Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière, que j'en ai pas encore vraiment fait sur ma chaîne parce que je vais vous parler aujourd'hui des prochains jeux qui vont sortir sur la Nintendo Switch jusqu'à cette fin d'année Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo spécialement sur la Switch ? Tout simplement parce qu'il y a vraiment énormément de jeux qui vont sortir pour cette fin d'année 2019 sur la Nintendo Switch Il y en a vraiment pour tout le monde, il y a vraiment des jeux totalement différents les uns des autres Donc on va voir ça tout de suite Et on va commencer tout de suite par le jeu Astral Chain qui va sortir le 30 août Donc là c'est très très bientôt Donc c'est un jeu d'action Platinum Games Donc Platinum Games vous connaissez tous, c'est un Bayonetta Où vous incarnez une unité de police du Néron Qui sera soit masculin soit féminin C'est à votre guise, c'est vous qui choisissez Et donc vous allez défendre la planète et la ville d'Arc Accompagné de votre arme spéciale qu'ils appellent Légion Contre des invasions extraterrestres Le jeu est essentiellement un jeu d'action Comme c'est très bien le faire Platinum Games Mais il y aura aussi quelques phases d'enquête à résoudre Donc ça sortira le 30 août On continue dans l'ordre de parution Le jeu suivant ça sera Spyro Renited Trilogy Qui sortira enfin sur la Nintendo Switch Donc c'est la remasterisation intégrale des 3 jeux de plateforme 3D Que vous connaissez très bien originaux de Spyro En HD Et ça inclut donc Spyro The Dragon Spyro 2 et C'était quoi ? Riptos Rage, un truc comme ça Et Spyro Year of the Dragon Donc en gros ça vous fait plus de 100 niveaux Complètement, intégralement refait graphiquement Mais aussi au niveau du gameplay Donc ce jeu il était déjà sorti sur la PS4 et la Xbox One Mais les jeux originaux étaient sortis à la fin des années 90 sur la Playstation Donc vous connaissez très certainement Vous incarnez le dragon Spyro Qui sera toujours accompagné de sa libellule Sparks Le jeu propose un gameplay vraiment varié Vous pouvez voler, vous pouvez planer Et bien sûr cracher du feu puisque vous êtes un dragon quand même Vous aurez également le soutien d'autres personnages Comme le chasseur, gros sou Ou bien encore Bianca Ça promet des dizaines d'heures de jeu Et de pur plaisir à refaire sur la console portable de Nintendo Moi je l'ai sur la PS4 Donc je ne pense pas que je le reprendrai sur la Nintendo Je vais me contenter plutôt de la version PS4 Mais pour ceux qui ne l'ont pas sur PS4 Ou qui veulent la faire en version Nomad Et bien sachez qu'il sort donc le 3 septembre On continue dans le jeu d'action avec Demon X Machina Qui sortira le 13 septembre sur la Switch Donc là on est encore sur du pur jeu d'action Dans lequel vous allez incarner un mercenaire Qui pilote un exosquelette Pour lutter contre une invasion de robots Donc vous allez pouvoir personnaliser intégralement Votre exosquelette Y compris au niveau des armes D'ailleurs vous pouvez avoir une arme dans une main Et une autre arme dans l'autre main Donc c'est super intéressant comme gameplay Forcément il y aura des nombreuses missions scénarisées Qui vous seront proposées Et il vous faudra donc lutter contre quelques boss De fin de niveau Le jeu propose également des petites phases d'exploration libre Donc à voir et ça sortira donc le 13 septembre C'est au mois de septembre que sort The Legend of Zelda Link's Awakening Le 20 septembre exactement Bon là ça va Je pense que pour la Nintendo Switch C'est le jeu du mois Forcément c'est le remake du cultissime jeu Sorti en 1993 quand même Ça nous rajeunit pas sur la bonne vieille Game Boy Le jeu il a été intégralement refait à neuf Ça n'a plus rien à voir avec le jeu d'origine Le game design est particulier Donc il plaira ou pas forcément Ils ont choisi de garder des graphismes un peu chibi Donc voilà ça plaît ou pas Mais en tout cas c'est un vrai plaisir de pouvoir refaire ce jeu L'histoire ça reste la même Vous incarnez toujours Link qui a échoué sur l'île de Coco Lint Et c'est vrai que les premières images et la démo Qui ont été montrées sur quelques salons de jeux vidéo Font un petit peu peur On va pas se mentir On a l'impression qu'il y a comme une espèce de brouillard pour cacher on ne sait quoi Et surtout il y a quelques baisses de framerate Donc j'espère que tout ça aura été corrigé dans la version finale qui sortira le 20 septembre Une semaine après on a un nouveau RPG Donc le 27 septembre il s'agit de Dragon Quest XI S Les combattants de la destinée Donc on en est déjà au 11ème épisode de cette saga cultissime De cette saga RPG de Square Enix Donc qu'est-ce qu'on va pas revenir sur l'histoire Parce que l'histoire s'est déjà sortie depuis plusieurs années sur PS4 Donc qu'est-ce qu'apporte cette version S Alors S c'est comme Switch Mais je crois qu'au Japon ça veut plutôt dire comme doublage Vous voyez les doublages parce qu'ils sont fans de ça là-bas Nous on l'a européanisé en disant que ça venait de la Switch Mais c'est pas vraiment ça l'origine du titre Ce jeu comporte du contenu supplémentaire inédit Déjà elle contiendra la version 2D qui était jusque-là exclusive à la 3DS Et elle inclura donc des doublages japonais C'est d'où le S Qui n'était pas disponible dans les autres versions Les musiques ont été totalement réorchestrées Et on aura des quêtes inédites Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait le Dragon Quest XI sur la PS4 ou une console Je sais pas si c'est sorti sur One Et bien je pense que c'est la bonne version à acheter sur la Switch En plus ça nous permet de jouer en mode nomade Et donc ça sortira par contre une semaine après le Zelda Donc je pense que la date elle est plutôt mal choisie Parce que le Zelda va tout dévaster je pense au mois de septembre Allez on fait un petit bond d'un mois avec le 29 octobre 2019 Alors un petit jeu qui paye pas de mine Mais qui moi je pense va me faire kiffer Il s'agit de Super Monkey Ball Banana Blitz HD Forcément c'est la nouvelle version de ce jeu paru sur la Wii en 2006 et en 2012 sur la PS Vita Elle sera disponible aussi sur la PS4 et la Xbox One Le jeu a été complètement refait graphiquement Et les contrôles seront totalement optimisés pour chaque console Et c'est important parce que je vous rappelle que le but du jeu C'est de diriger une espèce de boule qui contient un personnage Pour le faire passer dans différents niveaux En faisant avec l'équilibre Donc avec les Wiimote ça se joue comme ça Mais c'est vraiment un super jeu Moi j'adore les Super Monkey Ball Donc je sais pas combien ils vont le sortir Mais s'il est pas trop cher je pense que je me le prendrai Donc le jeu risque de ne pas être jouable du coup sur la Switch Lite Et c'est important pour ceux qui comptent acheter une Switch Lite Je pense pas qu'il jouera parce que là Apparemment le contrôle via les mouvements ne fonctionne pas sur cette console Et la petite chose à noter en plus C'est qu'il y a un mode décathlon Je sais pas ce que c'est Mais qui sera inédit à cette version du jeu Et donc ça sortira le 29 octobre Mais en octobre Il y a une autre très grosse licence qui va sortir Forcément Il s'agit de Luigi's Mansion 3 Qui sort le 31 octobre Comme prévu pour Halloween Donc c'est le troisième opus des aventures de Luigi Cette fois-ci il se retrouve une nouvelle fois dans un hôtel rempli de fantômes Donc on connait Luigi qui a super peur Je suis toujours dessus sur la 3DS J'avance pas beaucoup j'avoue Et donc il devra anéantir tous les fantômes grâce à son aspirateur en les aspirant Vous pourrez également compter sur un nouveau personnage qui s'appelle Luigi Alors Luigi c'est un Luigi vert Qui aura ses propres capacités Donc on découvrira ça dans le jeu Le jeu est annoncé avec un mode 8 joueurs Donc why not ? Pourquoi pas ? Je sais pas si c'est en local ou en online Par contre j'ai pas vu l'info Voilà et donc ça sortira le 31 octobre Celui-là il y a fortes chances que je me le prenne quand même Et on continue avec un petit jeu de plateforme qui me fait de l'oeil Il s'agit de New Super Lucky's Tales Qui sortira le 8 novembre Donc sur la Nintendo Switch Donc c'est certainement issu du fameux partenariat entre Microsoft et Nintendo Parce que Super Lucky's Tales C'est un jeu exclusif à la Xbox One Et il y en a pas beaucoup Donc pour qu'il laisse la licence partir sur la Switch C'est que le partenariat est quand même sacrément solide Mais vous aurez constaté que dans le titre du jeu il y a le mot New Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques petits ajouts dans cette version Nintendo Switch Et en effet il y aura des nouveaux niveaux qui seront inédits Et le jeu a été entièrement refait Donc je vous rappelle c'est un petit jeu de plateforme 3D classique Bourré de secrets, bourré de petits recoins Ça a l'air vraiment génial J'ai failli vous faire en fait le let's play sur la Xbox One Parce que je me dis que j'ai la Xbox One Et malheureusement je ne vous fais pas de gameplay dessus Il faudrait que je vous trouve quelque chose Donc mais là vu que ça sort sur la Switch On verra en fonction de où on en est dans les let's play Et surtout combien il coûtera Parce que je n'ai pas envie non plus de mettre une fortune dans ce jeu Et puis en même temps il y a juste le Luigi's Mansion 3 juste avant Donc ça va être compliqué encore pour ce jeu Qui a plutôt mal choisi je pense sa date de sortie Au mois de novembre nous aurons également Le premier jeu Professor Layton Qui sortira le 8 novembre Il s'agit de l'aventure Layton 4 Riel et la conspiration des milliardaires Donc c'est un jeu qui était déjà sorti en 2017 sur la 3DS Où vous incarnez donc la fille du professeur qui a disparu Et qui va donc monter sa propre agence de détectives Vous allez devoir résoudre 12 affaires qui sont bourrées de casse-tête Comme dans tous les Professeurs Layton Et qui dit version de luxe dit contenu également inédit Il y aura à peu près une quarantaine d'énigmes inédites dans ce jeu Et des énigmes de la 3DS qui ont été également modifiés Vous pourrez choisir de jouer à la manette Ou alors avec les mouvements des manettes Donc toujours pas de Switch Lite pour jouer comme ça Ou encore via l'écran tactile Et donc ça sortira le 8 novembre J'ai tout de même hâte qu'il sorte un vrai nouveau Professeur Layton Sur la Nintendo Switch qui n'a pas encore d'opus sur cette console Et le 15 novembre sort une grosse grosse licence pour Nintendo Et qui risque à mon avis de faire énormément de polémique Vous avez compris il s'agit du Pokémon épais et Pokémon bouclier Je ne vais pas vous présenter la saga des Pokémon Cette fois-ci l'aventure se passe donc dans la région de Galar Dans lequel on devra attraper tous les Pokémon de cette nouvelle génération Les nouveautés de cet opus sont les combats dans les arènes Avec les nouvelles formes Dynamax et Gigamax Donc ce sont des formes évoluées de vos Pokémon Que vous pourrez utiliser pendant les combats Ainsi que les terres sauvages Donc on va pas se mentir Les premières images ne sont pas vraiment rassurantes Ça a l'air graphiquement très pauvre pour de la Switch Donc j'ai peur que Game Freak sur le coup Ils aient été un petit peu Un petit peu fainéant quoi On a plus l'impression que c'était un jeu qui était prévu pour la 3DS Et qu'ils ont balancé sur la Switch Qu'un vrai jeu Switch Je pense qu'on attendait tous un petit peu mieux Du premier Pokémon sur la Nintendo Switch On continue avec le mois de novembre Le 22 novembre sortira Doom Eternal Donc c'est la suite du reboot de Doom sorti en 2016 Donc l'action se déroulera cette fois-ci Non pas sur la planète Mars mais sur la Terre Et donc au programme de nouveaux équipements Et un mode campagne Où les démons pourront être incarnés par d'autres joueurs Alors ça ça fait vraiment la grosse originalité de ce titre Car cela va rendre le jeu totalement imprévisible Et vous pourrez donc vous-même faire de même En allant perturber la partie d'autres joueurs Donc ça c'est un Ça c'est la vraiment géniale en fait Parce que vous êtes dans votre campagne Sur votre petite campagne solo Vous avez l'impression que vous êtes en solo Et en fait vous avez des vrais joueurs qui s'amènent Et qui vont venir vous pourrir la vie Donc j'attends beaucoup de voir ce que va donner ce Doom Eternal En novembre sortira Alors j'ai pas la date précise Ça reste à déterminer je pense Voir si ça va pas être reculé Mais sortira Mario et Sonic Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Comme vous le savez l'été prochain Ce sont les jeux olympiques d'été Moi j'aime beaucoup les jeux de sport Basés sur les jeux olympiques Parce que c'est plein de mini-jeux Et encore plus En incarnant toutes les mascottes De l'univers Mario Et de l'univers Sonic Le jeu est forcément donc exclusif A la Nintendo Switch Et le nombre de disciplines A l'air vraiment très très impressionnant Ils avaient déjà sorti pas mal d'opus Que ce soit des jeux olympiques d'hiver Ou d'été Que ce soit sur la DS La 3DS La Wii Et la Wii U Donc La continuité Franchement graphiquement Ça a l'air super sympa Ça a l'air d'être vraiment très très bon Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu Où on peut jouer à plusieurs Et on peut s'éclater Sur différentes disciplines olympiques Le dernier jeu Dont je voulais vous parler Pour la Nintendo Switch Qui devrait sortir Avant la fin de l'année On a toujours pas de date précise Il s'agit bien sûr De The Witcher 3 Wild Hunt Alors là Je vais pas vous présenter Ce jeu culte Qui vous propose Vraiment des centaines d'heures de jeu On va juste détailler Ce que propose Cette version Switch Donc comme l'indique le titre Le jeu contient Toutes les extensions De ce jeu Parce qu'il s'appelle Complète Edition Je vous ai pas donné le truc Mais il s'appelle Complète Edition Donc il y a toutes les extensions Qui sont incluses C'est un petit peu Comme la version Que j'avais trouvé Sur la PS4 En fait Donc il est techniquement Par contre Bien en deçà De la version PS4 Donc vraiment Le seul intérêt D'acheter ce jeu Sur la Nintendo Switch Sera pour son côté portable Donc c'est vraiment A réserver uniquement Aux personnes Qui ne peuvent pas passer Des centaines d'heures Sur leur console de salon Mais qui jouent Beaucoup en mode portable Ce qui est un petit peu Mon cas Je vais pas vous mentir Moi mes heures de jeu Sur une console de salon Sont plutôt limitées Malgré ce que vous pouvez voir Sur la chaîne Je joue pas Tant que ça Je joue beaucoup plus Sur ma console portable Parce que j'ai Quasiment deux heures De transport par jour Mais je ne pense pas Quand même Que je vais me lancer Dans The Witcher Parce que j'ai Beaucoup Beaucoup de jeux Encore à terminer Sur la Switch Voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ce petit Récapitulatif De tous les jeux Qui vont sortir Avant la fin De cette année 2009 Sur la Nintendo Switch Si c'est le cas Vous me lâchez Un gros pouce bleu N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Pour ne rien rater Et nous on se retrouve Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz